... Je m'appelle Gaétano. Et je m'appelle Gilles. On est CTO de Calliope, CTO de Calliope. On peut parler ? Oui, CTO Londres, CTO France, on va dire. On peut le voir comme ça. Quelqu'un qui veut la conférence en anglais ? Oui, tout le monde. Oui, c'est... 1, 2, ok, désolé, ça en français. Bon, on commence ? Oui. Go. Brokers. Comment tu traduis brokers en français ? On ne se traduit pas. Intermédiaire ? Intermédiaire, négociateur, un peu comme ça. Alors, qui utilise déjà des requières de système de queue là-dedans ? Tout le monde, presque. Wow. Pas mal, pas mal. Je pense qu'on va passer à la première partie des slides, comme ça c'est plus rapide. Attends, si tout le monde a compris. Ouais. Bon, les définitions de Wikipédia. Je pense qu'on n'a pas besoin de lire. Alors, qui a utilisé RabbitMQ ? Ah, quand même ! Quand même, tout le monde. Ah ouais. Et ActiveMQ ? Personne. Ouais, le bit. Kafka ? Hein, un peu de monde. Kafka ? Je laisse Amazon SQS ? Ça monte. ZeroMQ ? Ouais. Pas mal, pas mal. Geerman. C'est bien distribué, mais bon, RabbitMQ, gros succès quand même. Ouais, gros succès tout de même. Bon, allez, enchaîne alors. Du coup, connaissez. Bon, on va un peu se passer de... Qu'est-ce qu'ils font ? On va commencer avec des petits retours sur quelles sont les différences entre les différents brocaires, justement. RabbitMQ marche très bien, mais il ne fait pas tout. Ou bien, il fait des choses de façon différente des autres. Typiquement, la différence entre un différent brocaire, c'est quel est le support pour les protocoles. MQP, c'est le protocole supporté par RabbitMQ, mais c'est la version 0.9. La version 1.0, qui est la plus standard, n'est pas supportée, alors qu'elle est supportée par ActiveMQ, alors que personne ne l'utilise, c'est bon. Stamp est un protocole plus simple, en principe, qui est utilisé par beaucoup d'outils, mais c'est le protocole qui n'est natif après un outil, donc c'est un peu lent. La différence, bien sûr, c'est est-ce qu'on a un SDK ou pas, en PHP, en Java, c'est dans le Go, la plateforme qu'on est en train d'utiliser. Le routing, notamment, est-ce qu'il y a un concept dans le protocole et dans l'outil de routing ? Dans RabbitMQ, on a des exchanges et des queues, ça nous permet de faire beaucoup de possibilités d'envoyer des messages et les déployer ailleurs, alors que dans Stamp, il n'y en a pas, par exemple. La plupart des outils ont par contre un concept de wildcard, donc vous pouvez mettre des noms dans vos queues et avec des petites étoiles, avoir des messages qui sont, qui partent à droite et à gauche. Mais il faut un petit peu jouer avec, parce que, par exemple, la façon de définir des wildcard, c'est parfois avec une étoile, parfois avec un dièse. Autre différence, c'est est-ce que la queue garantit l'ordre des messages ? Au fait, il y a beaucoup d'outils, il n'y a pas de garantie, parce que pour avoir plus de vitesse, les messages peuvent se chevaucher. Aussi, il n'y a pas de garantie que le même message ne soit pas envoyé deux fois. C'est un peu embêtant, parce qu'en général, la logique, après, il faut la mettre dans l'application pour avoir exactement ces garanties-là. Autre différence, comment le système peut survivre aux conditions d'erreur ? Typiquement, qu'est-ce qui se passe si le client qui consomme le message ne fonctionne pas ? Est-ce que les messages sont stockés dans la quai ou est-ce qu'ils sont juste jetés ? Est-ce que le client peut faire du NAC, c'est-à-dire dire au client, au worker, qu'il ne veut pas un message et que c'est quelqu'un d'autre à prendre le message ou pas ? Support pour le clustering aussi. Qu'est-ce qui se passe si le serveur tombe ? Est-ce qu'on peut avoir du clustering ? Est-ce qu'il va stocker les messages sur le disque ou est-ce qu'il garde seulement en mémoire ? Donc, si le serveur tombe ou il switch le nœud du cluster, est-ce qu'ils sont perdus ? Et bien sûr, les performances, à la fin, tout le monde regarde les performances. Moi, mon expérience, c'est que si on fait un client en PHP, tout de même, c'est lui qui est plus long que HabitMQ, ActiveMQ, donc ce n'est pas mon souci. Par contre, il y a des systèmes assez intéressants. Il y a par exemple Amazon, un système de queue, qui utilise du polling, donc il ne fait même pas une vraie requête persistante, un vrai socket. Donc là, ça commence à avoir une importance, les performances. on arrive tout de suite à faire des appels batchs pour avoir 10 messages à la fois, justement, pour ne pas faire trop d'appels. Ça va ? Ça te dit ? Moi, je suis perdu, en fait, parce qu'on a fait lever les mains, tout le monde utilise des outils un petit peu différents. Là, si je dois démarrer tout de suite et faire un choix, avec tous les points de comparaison de différence, je ne suis pas sûr de faire le bon. Ok. Bon, alors, on avait mis un cas de figure. Pourquoi utiliser un système de queue ? Je pense que comme presque tout le monde ici l'utilise, ce n'est peut-être pas trop intéressant non plus. Mais on a des slides, donc je vais... Allez, on va passer à ces slides. Donc, cas de figure. Création de documents au format Microsoft Office, à partir d'un CMS, qui sort ses contenus en XML, typiquement. Comment créer des documents Microsoft Office ? C'est de l'XML, mais je ne sais pas si vous avez jamais essayé. C'est de l'XML qui n'est vraiment pas joli à gérer à la main. Donc, on utilise LibreOffice, qui, lui, s'est généré très bien. Donc, on lui passe de l'XML au format du Office et on lui demande de transformer ça en Microsoft Office. Attends, mais c'est un vrai cas d'utilisation ? C'est un vrai cas d'utilisation. C'est quoi ? Un client qui t'a demandé de générer du Office ? Au fait, dans le CMS, les documents étaient mis en pièce. Et sur le site, le client pouvait demander. Moi, je vais la page 3 de ce document-là, un chapitre là, 3 images, un fichier Excel et, s'il vous plaît, un petit PDF. T'as chiffré à combien, ça ? C'était un client payant. C'était payant. Ouais, ouais, c'était payant. Je m'inquiète, la rentabilité. Et ils faisaient payer aussi leurs clients à eux pas mal. Ah, ok. Bon, le problème, c'est que ça ne marche pas. Ce truc-là, c'est une ligne à gaz. LibreOffice est hyper lent. Surtout quand vous avez un document, en général, qui fait 200 pages avec des images dedans. C'est vraiment pas stable. Ça tombe de tous les côtés. Et LibreOffice, par défaut, il ne supporte pas être lancé plusieurs fois en background et traiter plusieurs documents. En fait, il faut faire des moulinettes pour le mettre dans des dossiers différents. Et on n'est jamais sûr que ça marche bien. Ce qui fait que, pour ce client-là, on a créé du code qui ne marchait pas. C'était du code qui faisait du polling, qui faisait des locks. Bon, c'était développé en Ukraine. Tout de même, voilà, ça ne marchait pas. Bonjour, Ukraine. Voilà, on a des ukraines dans la salle. Vous m'appréciez. Voilà, ça ne marchait pas. On en était à avoir trois minutes de génération. Donc, un éditeur a créé un document. Et puis, l'autre allait boire un café parce que ça ne marchait pas. On s'est dit, il faut rajouter du RabbitMQ. Des petits canards aussi, ça a bien. On aime bien. Je reviens en arrière. Ça ne marchait pas. C'était quoi l'expérience utilisateur exactement ? C'est le temps de création du document. C'est un back-office, il sélectionne les pages. C'était l'éditeur. Au moment de l'édition, il applaudait son document. Le document, il était mis en pièce et reconstruit. Donc, dans l'interface, il y avait du polling Ajax qui attendait que le document arrive. Qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et en fait, tu ne sais pas trop où t'en es. Et après cinq minutes, il pouvait passer à l'étape suivante. Éditer, ajouter des infos et les métadatas et tout ça. Donc, ce n'est pas utilisable. Dans cinq minutes pour uploader ton fichier Word, c'est dur. C'est dur. Ok. Voilà. On ajoute un RabbitMQ notamment parce que c'est connu, c'est facile, etc. Il nous faut un consumer qui va dépiler les messages et l'enseigner processus de l'hérofice. Et comme je sais que Rasmus est ici dans la salle, je suis sûr qu'il va dire comment on fait un consommateur. Moi, je ne l'aurais pas fait en PHP. On a le droit de le dire ou pas ? On a le droit, ça va ? Ça va. Bon, on parle pas mal de symphonie. Allez, on va faire un symphonie. Je ne l'aurais pas fait non plus en symphonie, mais... Mais il y a des avantages. Il y a des avantages. Alors, pourquoi c'est bien de le faire en symphonie ? Parce qu'on a le même code de deux clients. Le code qui envoie et le code qui reçoit le message, c'est fait en PHP, c'est utilisé la même lib. Il y a des avantages. Donc, le bug, on peut le trouver des deux côtés, soit on peut le fixer des deux côtés en même temps. On a un composant console en symphonie qui permet de faire des outils en ligne de commande très facilement. On a un seul répositorial gardé, le code PHP de l'application. Il ne faut pas apprendre des nouveaux langages si on n'aime pas. Il faut apprendre Rabbit déjà. Mais visiblement, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Et probablement, alors, j'imagine que tout le monde le connaît. Il y a un bundle qui s'appelle AllSign RabbitMQ. Peut-être qu'il est aussi dans la salle, Alvaro, il est là où il part cette fin-midi. Je ne sais pas. Qui permet de créer des consommateurs assez facilement. Alors, comment on lance un consommateur ? Il y a une idée de commande. RabbitMQ Consumer. On met le nom de la queue. Et au fait, ça fait un dimone qui reste là et qui consomme tous les messages. Mais ça ne marche pas bien, ça. Ça ne marche pas bien. Non, non. Quel est le problème avec les dimones en PHP ? C'est que la plupart des développeurs en PHP n'ont pas trop l'habitude à écrire des dimones. Sauf s'ils ont fait du code C avant, à une certaine époque. On a souvent des fatales erreurs. C'est très difficile de créer un processus qui ne va pas. En PHP 7, ça sera plus facile parce qu'on peut cacher toutes les exceptions. Ce n'est pas encore là aujourd'hui. Enfin, on a des mêmes modèles X, très souvent. Très difficile à débuguer aussi. Les connexions à la base des données. C'est facile quand la page web, elle ouvre une connexion à la base des données en une seconde. Quand le processus reste vivant pendant deux jours, il y a de chances que le réseau tombe et puis ça remonte. Mais la connexion à la base de données, elle est partie. Il faut la rejouer. Il faut se reconnecter aux besoins. Tout ça, ça peut être dans le code que nous on écrit, soit dans des dépendances. C'est assez difficile d'aller débuter tout ça, surtout parce qu'on teste son dev, ça marche. Et puis en prod, ça tombe au troisième jour. C'est un de ces trucs qu'on n'arrive même pas à reproduire. Ce n'est pas trop sympa. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des bundles qui permettent de faire un petit peu plus que le connecteur de RabbitMQ par défaut. dans le package existant. Première différence, le consommateur a été divisé en deux. Ce n'est pas un design qu'on a inventé, si vous pensez Apache divisé en deux, avec un côté liste NR et des workers. Donc on va prendre le même concept. Le liste NR, c'est toujours un daemon en PHP, mais il est très simple. Il prend un message, il n'exécute pas de code. Au fait, il fait un appel en ligne de commande à un worker. Et c'est le worker qui, lui, va traiter la commande. Le worker, en fait, il fait comme s'il était un processus Apache. Au fait, il traite une commande et se suscite tout de suite. Bon, c'est des lemmings, les workers. Voilà. Attends, attends, attends. Tu as dit tout à l'heure que les daemons, ça ne marchait pas. Donc là, tu as quand même un daemon, mais en fait, tu as enlevé toutes les dépendances, tout ce qu'il fallait pour éviter que ça... Exactement. Le daemon est là, mais il est très simple. Donc il ne se connecte pas à une base de données, par exemple. Mais ton symphony worker, il lance des consoles, il va faire un exec, donc il n'est pas asynchrone. Non, enfin, il pourrait être asynchrone, mais le composant console de symphony, par défaut, il ne fait pas la gestion multithread. Donc c'est vrai que le liste NR, lui, il lance une commande worker et il attend qu'elle revienne. Donc il n'y a pas tellement de scalabilité. Comment on peut gérer la scalabilité ? Ah, mais tu as tout prévu. En fait, je découvre, comme vous, je joue le rôle du gars qui pose des questions et qui découvre. On n'a pas testé ça. Bon, comment on fait ? Tout simplement, on peut mettre plusieurs listes NR qui restent en écoute tout le temps. C'est bien, ça vous permet de contrôler aussi la CPU. Vous avez une VM avec quatre CPU, mais dans ce cas, le liste NR. Vous savez que dans tous les cas, ce n'est pas la peine d'en mettre à 36 000. Petit bonus, le 3W, c'est une commande watchdog qui existe dans le bundle, qui permet aussi de checker si le liste NR, on ne sait jamais pourquoi il meurt, qu'il les relance. Donc, on a tout prévu. Bon, à part bit, je ne sais pas s'il y a énormément d'intérêt, mais moi, la première requête qu'on m'a faite, c'est d'ajouter le support SQS pour Amazon. SQS, c'est une queue d'Amazon. Ce n'est vraiment pas cher, ça coûte genre un centime pour un million de messages. Donc, ça aurait été moins cher qu'avoir un RabbitMQ dans une VM Amazon. Voilà, et tant qu'à faire, support pour ActiveMQ aussi, via Stomp, via le protocole générique. Donc, en fait, on bundle, on encapsule des bundles qui existaient déjà ? Oui. Et rajoute ton mécanisme en deux phases de worker et listener ? Oui, et on lève tout ce qui est spécificité à MQP. Donc, on ne sait absolument pas quel est le protocole. OK. Limite, l'application ne sait même pas qu'il y a un système au milieu. Autre chose qui est faite par le bundle, il y a l'encodage par défaut des messages. Donc, vous n'avez pas à vous soucier, c'est par défaut du JSON, mais bien sûr, ça peut se changer. Et il y a des events, donc des events Symfony, un mécanisme assez sympa. Donc, il y a un événement avant la réception du message qui permet de rajouter des politiques de sécurité, par exemple, ou des regrouting internes à l'application. Et un événement après la consommation, pour le login et le débagage, c'est assez sympa, par exemple. Et un événement différent si le worker soulève une exception au moment où l'a eu de fait son travail. Quatre figures. Le message est rassu, il y a une exception. Sur le liste Ténère de fail, je vais reprendre le message et je vais l'envoire à un deuxième système de queue, parce que peut-être dans cinq minutes, ça va marcher. Optimiste. Voilà. Alors, comment ça marche ? Ah, du code. Ah, du code. Ah, j'attends. Ben, on a un seul fichier de config. Ici, en l'occurrence, c'est le fichier de config pour RabbitMQ, dont le fichier de config standard du bundle AllSound. Avec le nom d'un exchange et une queue, donc en rouge. Et en bleu, en bas, c'est le service symphonique qu'on va utiliser pour consommer les messages. Donc, comment on dit qu'on consomme des messages, on crée une classe quelconque. On l'enregistre en tant que service, et puis on dit que cette classe-là, elle va être utilisée pour dépiler cette queue-là. Tout simplement. Comment on construit une classe consommateur ? Il faut une seule méthode qui s'appelle Consume. Voilà. Pour profiter de beaucoup de bénéfices, c'est plus sympa si on est dans une classe qui s'appelle MessageConsumer, qui vient du bundle lui-même. Qu'est-ce qu'il y a dans le body ? Ça dépend, tout simplement, de ce que vous envoyez. Vous faites comme l'encodage et l'écodage, j'ai déjà fait par la device. Si du côté producère, vous avez envoyé un tableau, ici, vous aurez un tableau, c'est à vous de valider. Après, si votre réseau est safe ou pas, on peut voir aussi qui peut envoyer des messages. Pas mal de commandes disponibles. La commande Consumeur, qui lance le Dimon, qui écoute sur le message. Queue Message, c'est pour faire des tests. Ça permet d'envoyer un message dans une queue. Ça prend un paramètre qui est en disonne, en ligne de commande. Très utile pour débâguer. Voir la liste des drivers qui sont installés. Voir la liste des quails qui sont configurés. Ou même avoir l'information sur les queues. Là, ça dépend un petit peu du vortiaire qu'on a. Par exemple, Ravi Thank You, il n'aime pas trop dire combien de messages sont dans la queue. Il va tout de même dire si une queue est là, mais s'il y a dedans 2000 messages ou 25... Ça prend du temps de compter. Ouais, compter, ça prend trop de temps. Quelles sont les limitations pour l'utilisation de ce bundle ? C'est, par défaut, s'assume qu'il y ait une bonne sécurité sur le réseau. Une des choses, il n'y a pas de slide, mais l'idée à la base du bundle aussi, c'est de simplifier le travail au développeur. Ce qui fait qu'un des consommateurs qui est fourni dans le paquet permet d'exécuter toutes les commandes Symfony. Donc, si vous avez déjà une commande de console Symfony dans votre application, vous pouvez la lancer directement via un système de queue, sans presque toucher à votre code nulle part. Ce qui est assez sympa. Il faut tout de même la sécurité pour savoir que quelqu'un, si vous utilisez ça, quiconque peut envoyer un message au système de queue peut aussi déclencher toute commande Symfony. Donc, il faudra garder un petit peu vos aspects de sécurité. Le throughput reste tout de même assez bas, parce que, comme on lance une commande en ligne de commande en PHP, pour chaque message, on ne va pas faire des dizaines de milliers de messages. Moi, j'ai testé sur une VM, je faisais 1000 messages, pas plus, à la minute. Ce qui n'est pas énorme. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et bien sûr, le fait qu'on essaye d'avoir une API uniforme, ça fait que tout ce qui est configuration spécifique n'est pas forcément supporté toutes les subtilités du protocole MQP par rapport à Stomp, par rapport à SQS. Évolution possible, c'est en premier, essayer d'être plus rapide. Quelles sont les idées pour essayer d'avoir un système qui est plus rapide, mais qui reste en PHP et qui garde tout de même le côté liste NR séparé du hardcard ? Une idée, c'est par exemple, de ne pas lancer un processus en ligne de commande, mais plutôt d'avoir deux dimons. Un qui fait le liste NR et qui lui fait des appels HTTP vers un serveur HTTP qui lui est dédié sur le serveur à exécuter le travail. Donc ça peut être PHP lancé lui-même en tant que serveur web, ça peut être un serveur web qui est dédié à ça. Ça fait beaucoup de petits bouts. Je ne sais pas en fait si c'est une bonne idée ou si ça devient un peu loufoque, si c'est là où on est en train de pousser trop loin. Je ne sais pas si vous trouvez ça loufoque, ça ? C'est peut-être loufoque, non ? De remettre un serveur HTTP. Qui trouve ça loufoque ? Qui trouve ça super ? Un peu plus de loufoque, les super ne sont pas convaincus. Les super ne sont pas convaincus. Ils n'auraient pas dit super, c'est le terme super. Ça se tente. Voilà, support plus sympa pour des appels de type RPC, parce que c'est clair que quand on utilise la synchrone, on envoie des messages, mais on n'a pas un résultat. Donc comment on affiche le résultat ? Clairement, le plus simple, c'est dans l'interface web de faire du polling. C'est-à-dire que tu as une interface web, elle va venir vérifier tout le temps ? Oui, c'est le document. Des websockets, il faut encore ajouter des trucs. Il faut ajouter des morceaux, peut-être. Voilà, et puis s'il y a des suggestions, je suis préneur, je pense que vous avez peut-être aussi des retours, comme tout le monde a fait du rabbit ici dans la salle. Voilà, c'est la fin des slides. On n'a pas de code live à vous montrer, mais si cet après-midi, il y a de l'intérêt, on peut faire un workshop avec les personnes qui sont intéressées. Je pense qu'on aura le temps pour avoir peut-être une ou deux questions. Qui a des questions à poser ? Allez, une petite question. Une question. Bonjour. Pourquoi pas un Supervisor Day ou un autre système qui permet de gérer, de démoniser facilement des commandes PHP ? Et pourquoi utiliser l'app console de Symfony ? Ah oui, et tant qu'on y est, est-ce que vous gérez Swarot aussi ? Pardon ? Swarot, qui est un bundle aussi qui permet d'utiliser RabbitMQ ? Non, je n'utilise pas Swarot, mais d'ailleurs, il y a déjà pas mal de bundles qui utilisent des systèmes de queue, à part le Hot Sound. Il y en a, je ne sais pas, 5 ou 6 qui existent, qui font plus ou moins la même chose, qui se positionnent sur le même créneau. D'ailleurs, sur la page, sur Redmi, dans GitHub, de ce bundle, j'ai mis la liste de ce que j'avais trouvé. Tout simplement, au moment où j'avais fait la recherche, il ne faisait pas exactement ce dont moi j'avais besoin. Et au fait, c'était un petit besoin. Donc après, le reste du projet est venu plus tard. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et le fait de se lier à un système spécifique pour la gestion des daemons, c'est tout simplement, je ne voulais pas me lier à un système qui bloque après le fait que ça puisse être déployé quelque part. Si ça se trouve, Gehrman fait la même chose. Tu veux dire qu'il ne faut pas avoir à demander à Lobs d'installer quelque chose, c'est ça ? Voilà, c'est un peu ça. OK. Parfois, ils ne veulent pas, c'est ça ? Non, ils sont si durs ? Parfois, ils sont assez longs. Donc le temps qu'on puisse déployer un daemon, moi, je vais les coder, déployer. Sur Amazon, s'ils ont déjà buildé les images, qu'il faut... Je connais ton cas de figure, en fait. Bonjour, merci. Je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà réussi à faire fonctionner les gestionnaires de signaux de PHP avec la PHP AMQ Libre ? J'ai essayé à de nombreuses reprises et je n'ai jamais réussi à faire fonctionner le... Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez déjà réussi à faire fonctionner le gestionnaire de signaux de PHP avec des consumeurs ? Je crois que oui, parce que d'ailleurs, c'est l'une des questions qui m'a été posée sur le deuxième déploiement dans le deuxième client. C'est au moment où on arrête le client, on ne veut pas qu'il parte des messages. Et celui de RabbitMQ, par défaut, il consomme un message à la fois, donc il n'y a pas beaucoup de risques, mais celui de SQS en fait du batch. Et donc, j'ai pris les codes qui étaient dans MQ Libre et je l'ai copié. J'ai testé sur mon poste et ça marche. Donc, les bundles sont testés sur Travis, mais commencer à lancer beaucoup de processus sur Travis en ligne de commande et tester les signaux, c'est pour, je ne sais pas, ce soir sur le train, je pense. D'accord, je serais curieux de voir un petit peu comment ça marche parce que j'ai essayé de non voir ce pas et sans succès. Merci. Ok, on peut voir après. Pas d'autres questions ? Ça tombe bien, j'en ai une. Du coup, est-ce que vous avez d'autres use cases ? Vous avez utilisé ce bundle ou c'est uniquement pour ce use case précis ? Il y a SQS ? Oui, on l'a utilisé sur un projet où on a divisé l'application en deux parties. On a la partie éditoriale qui est avec une base de données déployée dans un serveur central. et comme l'application est déployée partout dans le monde et partout, il y a aussi des pays où des CDN ne font pas l'affaire comme la Chine. Au fait, on a des frontaux qui travaillent indépendamment de la base de données, seulement avec Solar en tant que base locale, avec une application Symfony. Donc, l'application est divisée en deux. Et on utilise ce bundle pour la communication entre les deux parties. À part envoyer les données, mais pour tout ce qui est, par exemple, le message des utilisateurs qui ont cliqué ou qui ont lu les documents pour regarder les statistiques et les ramener du satellite vers la base. Et à l'inverse, aussi des messages dans l'autre sens. Cas classique, compter des lectures. On a besoin de compter des lectures et d'indexer dans Solar des lectures pour trier par les plus vues, par exemple. On n'a pas besoin de le faire en synchrone. Ça peut se faire en asynchrone. Donc, ça, ça peut être délégué à un rabbit. Et le vidage de cache. Donc, quand quelqu'un édite dans la base centrale un contenu, les messages vers les frontaux de vider leur cache pour cette page-là sont envoyés via le même système dans l'autre sens. Donc, il y a deux que pour les deux types des messages. C'est vraiment le cas le plus vital. Les invalidations de cache, comme vous le savez, on va écrire dans une base, on va écrire dans un index de recherche. Il y a un moment où il faut venir vider un cache, mais ce n'est pas avant, ce n'est pas au milieu, c'est après. Après, que la donnée soit vraiment disponible. Et donc, là, on a besoin de feats d'attente pour aller invalider les ESI ou les caches HTTP, peu importe dans quel varnish il se trouve. Et là, l'utilisation d'un broker, c'est... Je ne sais pas comment on peut faire vraiment autrement, en fait, à part d'assumer des problèmes de synchronicité des caches. Ok, merci beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements 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 Applaudissements